Le temps partiel en période de crise est de plus en plus une variable d'ajustement pour les entreprises. 17,5% des salariés travaillent aujourd'hui à temps partiel, un statut précaire souvent subi. Témoignage recueilli par Marie-Candise de Louvrier et Guy Sabin. Sa vie à temps partiel commence tous les jours sous terre depuis 8 ans. Kaltoum a accepté de nous faire partager son quotidien, que l'on pourrait résumer en 3 chiffres. 100 km par jour, 4 heures de métro et de train, le tout pour 900 euros par mois. Je travaille mais pour rien. Je fais des efforts, je fais beaucoup de travail, je rentre fatiguée, je me fatigue et tout. Mais à la fin de mois, c'est pour rien du tout, on dirait que c'est pour rien du tout. La fourche ? Pour zéro. La jeune femme de 27 ans est caissière dans un magasin hard discount, 30 heures par semaine. Insuffisant pour avoir un logement, elle vit encore chez ses parents en rêvant des 35 heures et du SMIC. Elle est soutenue par ses collègues mais sur 22 salariés, 2 seulement ont un temps complet. On va obtenir quelque chose ? Ça c'est sûr, avec un salaire de misère, on ne peut pas. Ça fait 6 ans que je demande un temps complet. Et toujours j'ai les mêmes réponses. Qu'on ne peut pas, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de bénéfices et tout ça. Je n'aurais pas fait ce qu'elle fait. 8 ans ? Allez retour, 4 heures de trajet, je ne pourrais pas le faire. Avec la crise, les entreprises ont de plus en plus recours au temps partiel. 1,5 million de salariés en France, des femmes dans 70% des cas, principalement dans le commerce, le ménage ou l'aide à domicile. On peut dire que l'entreprise ne joue pas le jeu social de donner des bonnes conditions de travail à ses salariés. Il profite d'une situation, d'une ambiguïté folle qui consisterait à dire que le temps partiel c'est bien pour les femmes. Parce qu'elles peuvent s'épanouir auprès de leurs enfants et puis aussi parce que financièrement il y aurait toujours monsieur derrière. C'est absolument pas vrai, ces femmes sont souvent dans des situations aussi précaires familialement. Les hommes et ses moins connus souffrent aussi de plus en plus du temps partiel subi. Youssouf travaille dans le nettoyage depuis 20 ans, dans des grandes surfaces ou des bureaux, y compris au ministère des finances, juste derrière lui. On va travailler une heure là, on va travailler une demi-heure là, on va travailler trois heures là, plusieurs employeurs. Vous courez tout le temps ? Tout le temps, tout le temps, du lundi au samedi. Pour 1000 euros par mois et 4 employeurs différents. Nous avons reconstitué son emploi du temps ce jour-là. Levé 4h45, première mission de 6h à 8h. Deuxième emploi hors de Paris jusqu'à midi. Pause pendant 5h avant sa dernière mission. Retour à 21h dans son petit studio où il ne fait que dormir. Il n'est pas SDF à signer 4 CDI sans être un travailleur comme les autres. Franchement, je suis dans la précarité. Aujourd'hui, je peux dire ça, je suis dans la précarité. Parce que ça m'arrive souvent à partir des 15, dans les mois, je ne manque pas 10 euros dans ma poche. Youssouf et Kaltoum n'ont jamais été au chômage, ni l'un ni l'autre. Ils ne touchent pas d'aide sociale. Invisible des statistiques, ces travailleurs précaires n'en sont que plus vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada